C'était une soirée assez surprenante, c'était la première fois que je voyais The Lost Star avec ses robes absolument incroyables, qui nous renvoyaient un petit peu dans les années 50, dans les années 60. Un grand bravo à elle et puis qu'elle continue forever. Alors on a passé une soirée merveilleuse, elle est d'une sensualité incroyable et elle a interprété tout ce répertoire d'une façon magnifique. Elle est passée également une soirée vraiment superbe. Karen est une artiste vraiment complète et qui a une interprétation effectivement très sensuelle et très charismatique et envoûtante. Bravo pour ses chansons et tous ses textes en anglais. qu'elle continue à écrire ses poèmes et à les mettre en chansons et merci encore à Madeo qui réunit tout ce monde avec grand plaisir et joie. Merci beaucoup pour ce concert dans ce lieu extraordinaire, un cabaret qui est tout à fait à l'image de The Lost Star. Elle me fait rêver, elle est féerique. The Lost Star is fantastic. What I like the best about her, she's an American who made her dream come true in Paris. And my favorite song was Embraceable You. I've followed her for years and I will continue to. Miss Otis Precress, she's unable to launch today. Une soirée agréable, les standards américains lui vont bien. J'ai beaucoup aimé ces deux chansons personnelles. qui sont bien rythmées, beaucoup de travail je pense et puis toujours si charmantes, si adorables. Merci beaucoup pour cette merveilleuse soirée, une interprétation incroyable, une belle voix et un cadre vraiment merveilleux, très agréable. La Lost Star était formidable, tellement pleine de sincérité et d'amour, je ne l'avais jamais vue comme ça. Elle est un petit peu timide mais elle s'est ouverte ce soir et ça m'a fait plaisir. Merci à Amadeo, merci à toutes les personnes, toute l'équipe qui ont animé cette soirée. Et puis à La Star aussi, très très belle chanson, très jazzy, une soirée très conviviale. J'ai trouvé ça très beau, voilà. Félicitations pour ce magnifique spectacle. Vous avez fait un travail merveilleux et vous nous avez envoûté. Ce lieu était tout simplement magique. Moi j'adore son univers. Elle incarne le rêve, elle incarne quelque chose de presque immatériel. Voilà, on est transporté dans un autre monde. Une fée quoi. Très poétique, très enivrant parce qu'elle a une voix grave comme ça, un peu des chanteuses d'Hollywood. C'est ça qu'on aime et c'est ça qu'il manque au monde en ce moment. Les cabarets, les voix Golden Years. Surtout dans la deuxième partie du show, elle peut avoir ça et retranscrire ça au monde. C'est un show très doux, très sensuel, très glamour. C'est dans la deuxième partie qui est plus expressif, plus profonde et qui correspond tout à fait à l'ambiance d'un cabaret parisien avec cette touche revisité internationale. Qui fait vraiment plaisir à partager. Merci. 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 Merci.